bonjour et bienvenue sur automoto pour essayer la nouvelle audi rs4 la plus puissante des audi a4 avec un moteur désormais qui est un six cylindres un v6 biturbo de 450 chevaux un moteur issu de la porsche panamera 4s et ce break rs4 disponible uniquement en break comme c'est la tradition sur quasiment toute la génération des rs4 pas toutes là on est sur une type b9 l'ancienne la b8 était sortie en 2012 on a des ailes élargies ici regardez les petites écopes c'est bien fait l'élargissement des ailes c'est beau donc on a beaucoup d'options sur ce modèle d'essai on a également des boucliers spécifiques avec une finition carbone en bas le gros logo quattro la calandre noir les optiques aussi ont été modifiés regardez les petites écopes là ça c'est pour refroidir les freins là aussi l'entrée d'air assez proéminente alors on a un modèle tout équipé évidemment avec beaucoup d'options à commencer et bien par les jantes de 20 pouces avec les freins en carbone céramique à plus de 7000 euros rien que les freins ici on voit les bas de caisse en carbone également splendide et à l'arrière et bien on profite de l'échappement sport avec un diffuseur en carbone on reconnaît l'échappement sport à ses sorties noires c'est une option également profitons en regarder le coffre à aion électrique au niveau du volume c'est pas énorme dans la catégorie mais disons pour une sportive de 450 chevaux c'est quand même pas courant et là on découvre bien une magnifique banquette en cuir avec les ceintures rouges la ceinture comme ça avec les petits filets rouges c'est le pack design c'est de l'option également garder les contreportes avec des applications carbone option bien sûr vite tenté à l'arrière et voici les places avant regardez cette finition tout simplement exceptionnelle toujours chez audi et seuil de porte pédalie alu regardez ces sièges baquets avec de multiples réglages on peut régler le maintien latéral et la planche de bord tout aussi splendide avec le volant à mes plats en alcantara l'instrumentation entièrement numérique et là si j'appuie sur view claque j'ai le gps mouse costaud les palettes la boîte automatique à 8 rapports le système de commande on a beaucoup de boutons c'est pas forcément intuitif et l'écran est petit et pas tactile c'est dommage en revanche on a apple carplay android auto et on peut même avoir une recharge par induction et je dirais qu'il reste plus qu'à démarrer et nous voici au volant donc là je suis en mode confort et si je passe en mode dynamique et bien ça va modifier à la fois les paramètres de la direction de la boîte de l'échappement et évidemment de la suspension et le châssis est assez impressionnant puisque en mode confort et bien elle est étonnamment souple cette rs4 elle a même tendance à pomper légèrement mais au moins l'avantage c'est qu'elle filtre les chocs maintenant on va aller voir ce que ça donne sur le circuit Paul Ricard et nous voici dans la ligne droite des stands du circuit Paul Ricard et on va tout de suite passer en mode manuel voilà on est en dynamique oui je suis bien en dynamique et c'est parti ah oui ça rupte quand on est en mode manuel et dynamique on a un vrai mode manuel donc ça c'est la bonne surprise allez lignes droites 150 160 180 ça envoie du steak Banzai 2.12 2.20 2.22 j'arrive à 200 mètres oh la la 2.37 oh la la je pensais pas arriver si vite signe et hop j'ai passé la vitesse dans la courbe ça se fait pas mais c'est pas grave on a pas peur alors on a le différentiel arrière quattro sport qui permet de bien répartir la motricité entre les deux roues arrière pour offrir davantage d'agilité la voyez sortie de virage c'est vraiment une balle de fusil et hop j'ai bien rupté j'en oublie de passer les vitesses hop je suis en courbe ça rupte vite hein avec le couple qu'on a alors elle prend un petit peu de roulis mais une fois qu'elle est calée elle bouge plus et surtout elle est très agile regardez on a vraiment d'excellents freins avec le carbone céramique la boîte rétrograde assez vite même si c'est une boîte auto on est même souvent sur rupteur parce qu'il ya tellement de couple ça rupte à 6005 c'est un peu tôt c'est sûr par rapport à l'ancienne génération qui ruptait à 8005 avec son v8 atmo mais ce qu'on a perdu en agrément moteur je dirais je reprendrai après parce que je suis à 2.30 et je dois freiner ce qu'on a perdu en agrément moteur on l'a gagné en agilité du train avant ça fait quand même 80 kg de moins que l'ancienne génération donc 80 kg de moins notamment sur le train avant ça se ressent oh la 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 quelle bip et là j'ai pas les hankook d'origine j'ai du continental qui sont un peu moins efficace mais bon ça passe très très fort quand même je peux vous dire que ce break est démoniaque sur une piste c'est vraiment un pace car pour ouvrir la course au formule 1 le fait que la suspension soit relativement souple ça permet de bien sentir la voiture les transferts de masse c'est très facile à contrôler c'est finalement un vrai jeu vidéo mais comme toujours les Audi RS alors pour profiter d'un joli bébé comme ça et bien il faut débourser 92 000 euros hors taxe sans compter le malus de 10 500 euros et un modèle comme celui-ci je dirais il faut plutôt prévoir 120-130 000 euros puisque j'ai quasiment toutes les options donc c'est vraiment un tarif excessif à mon goût puisque l'ancienne génération en 2012 était vendue à partir de 85 000 euros donc je trouve que la différence n'est pas spécialement justifiée maintenant une RS ça reste une voiture exclusive qui sera recherchée et bien par les amateurs du genre et qui donc cotera certainement beaucoup plus en occasion allez à bientôt sur auto-moto.com vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !